Boudou Conseil en partenariat avec l'agence Emploi Jeunes dispense les rudiments du métier de l'hôtellerie et de la restauration à des jeunes pour une insertion sociale depuis ce jeudi 21 avril 2022 au plateau. Ce sont exactement 224 jeunes qui ont débuté la formation en hôtellerie et restauration pilotée par le cabinet Boudou Conseil à travers son projet Apprentissage Chantier École, AS. Une structure dont le directeur général Eric Martial Ognano a émis le vu de leur donner les bases de métiers d'avenir. A une réponse à la question du chômage pendant six mois, avril à octobre 2022, ces jeunes en quête d'insertion sociale apprendront des métiers en lien avec le tourisme. Une façon pour cette structure de participer à la réduction du chômage en Côte d'Ivoire. C'est d'abord le souci de l'employabilité de la jeunesse. Nous avons un ministère de la promotion de la jeunesse et de l'éducation civique qui a des programmes pour que ces jeunes-là soient insérés au fur et à mesure. Ce qui va leur éviter loisiveté et d'autres situations désagréables pour ces jeunes. Il y a aussi des jeunes qui ont embrassé des métiers qui ne sont pas porteurs et il y a ceux qui n'ont pas de niveau a-t-il déclaré. C'est d'abord le souci de l'employabilité de la jeunesse. Il explique par ailleurs que ce système est un filet pour rattraper ces jeunes qui n'ont pas pu s'insérer dans la vie. Eric Martial Ognano laisse entendre encore non seulement, il faut transmettre un savoir-faire mais également du professionnalisme. Nous au cabinet, Boudou conseille on va de plus en plus dans les acquis, dans la valorisation du professionnalisme en Côte d'Ivoire a-t-il dit. Des modules de spécialité à ceux du général, les apprenants seront servis en matière de compétences hôtelières. La cuisine, la pâtisserie, le valet, le réceptionniste en passant par l'informatique, l'anglais, l'entrepreneuriat, les étudiants acquériront du savoir en la matière. Ce qui fait dire au chef de projet Edgar Horry que c'est donc un métier qu'ils vont apprendre. C'est très intéressant pour des jeunes qui sont sur le carreau d'apprendre un métier. Des métiers d'avenir au-delà de résoudre le problème de chômage, pour Diomandé Mamadou président de la Fédération Nationale de l'Industrie Touristique de Côte d'Ivoire, fenit aussi, l'avenir de la Côte d'Ivoire se trouve dans le tourisme. Et par conséquent, il faut encourager ces jeunes au travail bien fait. Lire aussi Côte d'Ivoire emploie des jeunes, le gouvernement vise la création d'au moins 3 415 000 emplois à l'horizon 2025 car selon lui c'est à ce prix que les clients d'un établissement hôtelier pourront retourner sur l'épée pour marquer leur satisfaction. Le tourisme, c'est l'avenir. C'est vrai que nous parlons de cacao, de matière première mais l'avenir de notre économie c'est le métier de service. Surtout l'industrie du tourisme qui est le premier secteur de créateur d'emplois et de richesses. Il faut encourager ces jeunes. C'est un métier difficile, contraignant mais il faut le faire avec beaucoup d'amour, de volonté et surtout avec la vocation. C'est avec la vocation à exhorter Diomandé Mamadou. Vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada